L'actu décalé de ce jour qui se consacre, eh bien, à un hommage à rendre aux enseignants, vous avez la possibilité de nous appeler au 96-116-68-68, le principe il est simple, vous nous appelez, vous nous racontez des anecdotes en rapport avec des enseignants qui ont pu marquer votre cursus scolaire, pourquoi pas universitaire, de bonne, comme de mauvaise manière. On en parle parce que, justement, hier 5 octobre 2022, c'était la journée mondiale des enseignantes et enseignants. Et, justement, cette poésie dont je vous faisais lecture à l'entame de l'émission de ce jour, qu'on doit, évidemment, à Vessio, dans la salle de l'école, pendant que les enfants travaillent, les yeux rivés sur leurs livres, le maître les regardait et se disait tout bas, « Enfant, vous êtes ma jeune famille d'adoption, j'aime en vous vos parents, dont vous êtes la joie, j'aime en vous votre patrie, dont vous êtes l'espoir. Rassemblez aujourd'hui autour de moi, vous vous disperserez bientôt. Mais si je pouvais laisser dans vos esprits des idées vraies et des sentiments généreux, ce serait ma plus douce récompense. » La suite, dans la suite de l'article décalé de ce jour. Laurent Roland-Antonin, qu'est-ce, bonjour. Ahmed Arricoua, à nouveau, bonjour. Hommage à rendre aux enseignants. Pour vous, l'enseignant, quel est son rôle au sein de la société, Laurent ? L'enseignant est tout simplement un éducateur. L'éducateur, c'est celui qui vous montre le chemin, qui vous apprend ce que vous ne connaissez pas dans une certaine mesure. Déjà, l'enseignant, c'est celui qui vous prend déjà au cours d'initiation CI, qui vous montre comment est-ce qu'il faut compter de 1 à 10, bien évidemment, comment est-ce qu'il faut apprendre l'alphabet, bien évidemment. Et c'est celui-là, ou celle-là, qui vous permet de savoir que quand je me lève, je suis debout, on dit « je me lève » pour me se lever, en tout cas. Et après, quand on est assis, je m'assois, comme j'ai pu le voir déjà au début de cette année scolaire. – De cette rentrée, quand on était sur le terrain. – Sur le terrain, bien évidemment. Et c'est celui-là qui a la patience nécessaire, parce qu'en réalité, il y a des enfants, tous les enfants n'ont pas la même intelligence. Donc, il y en a qui sont difficiles à encadrer. J'ai en mémoire cette blague qui tout le temps circule chaque année, où on dit à l'enfant « Laurent, Laurent, Laurent », et puis il dit après, et après il dit autre chose. Donc, il faut avoir la patience nécessaire. Il y a l'autre qui a… ce qu'on a pu avoir au début de cette année, mais bien évidemment encore, où l'enseignante demande aux enfants comment le chien est petit et que comment le chien… Il y a quelqu'un qui dit « il n'y a quand ». Et l'autre qui dit « il n'y a pas ». Donc, c'est au fil de pratiquement 3, 4, 5 minutes après que quelqu'un… – Que la bonne réponse a fini par… – A fini par sortir de la salle, il est petit. Donc, je crois que l'enseignant, c'est celui qui éduque, mais qui est assez patient. – Absolument. – Et qui est assez patient, parce que si vous n'avez pas la patience nécessaire, c'est que vous ne pouvez pas accomplir, en tout cas, cette mission. Vous ne pouvez pas exercer cette profession. Et c'est pourquoi il faut leur rendre hommage, notamment ceux-là qui sont assez patients et qui permettent… Il y en a qui, parfois, découragent les enfants. J'en ai connu, dans mon cas, bien évidemment. – D'accord. Vous nous en parlerez peut-être tout à l'heure, Laurent Roland-Thoné-Hiquès, mais avant donc d'y aller avec des anecdotes peut-être à raconter par rapport à des enseignants qui vous ont marqué, Laurent Roland-Thoné-Hiquès, que dire de manière sommaire ? Évidemment, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Des conditions, aujourd'hui, de travail ? Si vous deviez faire un commentaire sur les conditions de travail des enseignants. – Si je dois faire un commentaire sur les conditions de travail des enseignants, je crois qu'il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. On a tôt fait d'interdire les grèves des enseignants pour les permettre d'être dans les salles de classe pour travailler avec les enfants, mais les conditions ne sont pas pour autant totalement réunies. Que ce soit les enseignants du primaire, agents permanents de l'État, que ce soit les enseignants du secondaire, agents permanents de l'État, ou les AME, il y a beaucoup de choses à régler au niveau de ces enseignants. Notamment les AME. On a toujours dit les trois mois de salaire qu'il faut ajouter aux neuf mois, qu'il ferait douze mois, bien évidemment. Essayer de voir, même si on ne peut pas leur faire une augmentation, mais leur permettre d'avoir douze mois. Au moins les douze mois, voilà, de salaire. Au niveau des permanents, ceux qui demandent, revalorisation salariale, parce qu'il y a la cherté de la vie qui est un problème pour eux. Novembre approche. Novembre approche, on est à un mois de novembre. On espère que ce sera effectif, que ça va être à la mesure. Que ce soit conséquent. Que ce soit conséquent, bien évidemment. Et bien évidemment, les conditions de travail, les salles de classe en matériau définitif. L'hôté didactique. Il y a quelques jours, à Paracour, un bâtiment en matériau précaire s'est effondré sur un enseignant et les enfants. On dénombre trois enfants blessés. Ces enfants ont des enfants au revoir plus près de la ville là. Bien sûr. Dans cette commune, par exemple, il y a un député qui soutient tous les gouvernements, qui se montre assez social tout le temps, mais finalement, comment se fatiguer dans cette ville de Paracour, où lui montre qu'il soutient tous les gouvernements, il n'a jamais abandonné le gouvernement. Et pourtant, il soutient tous les gouvernements. Il soutient tous les gouvernements. Et puis, pourtant, dans sa localité, une ville à statut particulier, on a encore un bâtiment de ce genre. Je crois que les députés, à un moment donné, passent à la côté de leur mission. Parce que c'est une question... Non, vous... C'était pas... Je ne vous coupe pas, mais vous savez très bien que le rôle du député n'est pas de construire une école. Je ne vous avais pas laissé terminer, bien évidemment. Non, je vous vois venir, mais il fallait que je fasse cette position. Non, non, je ne voulais pas dire qu'il doit construire. Non, mais les questions les plus essentielles dans les localités, qu'ils interpellent le gouvernement là-dessus. Si le député est député depuis qu'il est là, parce que ce bâtiment tel qu'on a vu, ça date de plusieurs années déjà, s'il avait interpellé les gouvernements successifs qu'il a supportés ou qu'il a soutenus, je crois que quelque chose aurait pu faire. C'est la question. Donc, je crois que dans une certaine mesure, tous ceux qui sont députés, on a vu quelque part, il y a quelques jours, dans Zundia à côté, à Aboumé-Calavie, c'est-à-dire en situation électorale, la commune Aboumé-Calavie qui donne le plus fort taux, en tout cas, d'électeurs aujourd'hui, a plus de 556 000 électeurs aujourd'hui. Mais là, on a eu trois députés, quatre députés tout récemment. Mais malheureusement, il y a encore des bâtiments en matière précaire. Donc, je crois que c'est sur cette question, les élus doivent pouvoir interpeller le gouvernement. Et le gouvernement ferait mieux de donner aux enseignants des salles de classe définitives, en matière définitive, pour que les enfants étudient dans de bonnes conditions. Je crois que quand on aura agréé tout ça, je crois qu'on aura donné des motifs de satisfaction aux enseignants, les motifs nécessaires, en tout cas, encore plus... Et tous les outils, justement, pour mener à bien sa mission. Justement, en parlant de mission. C'est vrai que le gouvernement a fait un travail essentiel. Aujourd'hui, c'est les cantines scolaires qui permettent à ce que les enfants se sont maintenus à l'école. Parce qu'ils ne savent rien d'être enseignants et vous êtes enseignant à 8 heures. Vous avez 40 élèves et déjà à midi, à midi, vous avez 11 ou 15. On en a observé dans certaines localités. Aujourd'hui, les enfants sont maintenus à l'école et ça donne de motivation aux enseignants. Oui, donc c'est déjà un plus. Mais je crois que les autres questions qui sont autour, il faut les régler. D'accord. Autant de problèmes à régler. Problème aussi, quand même, et après cela, on ouvrira la ligne pour commencer par recevoir vos appels, amis téléspectateurs. Problème aussi, quand même, on en parle aussi très sommairement, Laurent Roland-Toné, c'est le niveau aujourd'hui des apprenants qui a tendance à baisser d'année en année. Est-ce qu'il n'y a pas matière à, d'une certaine manière aussi, incriminer les enseignants par rapport à cela? Est-ce qu'il faut incriminer les enseignants? Quand les parents enfouent les responsabilités, c'est-à-dire? Quand les parents ne veillent plus à suivre les enfants, ne contrôlent plus comment est-ce que les enfants apprennent... Ça veut dire que ce n'est pas à l'enseignant de faire tout le travail? L'enseignant fait son travail à l'école. La preuve, on a constaté que depuis 2007, où on a interdit les graves, c'est vrai que je ne suis pas d'accord, à 100% parce qu'on a dit, oui, il faut interdire les graves, mais il faut améliorer les conditions de travail. Normalement, on a des années scolaires apaisées. On a des résultats assez encourageants. Première chose, quand on finit de régler ça, je crois que l'enseignant fait l'effort de travailler avec les enfants à l'école. Mais quand l'enfant rentre, est-ce qu'il y a un suivi? C'est le suivi qui donne un plus à l'enfant pour que l'enfant donne un bon résultat. Mais si le parent sort de la maison à 8 heures et rentre à 23 heures quand l'enfant dit à dormir et que le lendemain à 5 heures il est déjà parti et qu'il n'a même pas une préparation de savoir si son enfant a appris sa leçon ou pas, l'enseignant ne viendra pas dans votre maison à aider votre enfant à apprendre la leçon. Il fera une interrogation au collège, votre enfant aura zéro parce que l'enfant n'a pas appris. Mais lui, il a donné son coup dans une certaine musique. Et c'est pour ça que parfois, je dis, parfois quand on sanctionne certains enseignants, j'ai de la peine pour eux parce que parfois ce n'est pas leur faute. Ils sont de très beaux enseignants, ils enseignent très bien les enfants, mais les enfants s'amusent. Dans nos collèges, pratiquement les enfants, j'étais devant ma maison il y a quelques jours, je vois quatre enfants du CEU à Casato passer devant moi, trois parmi, ils avaient un smartphone en main en train de manipuler. En casqu'un, ça veut dire qu'ils ont emmené les portables à l'école et qu'ils ont manipulé certainement en classe quand le professeur n'était pas là et sur le chemin de la maison, ils sont en train de manipuler. Donc tous les enfants aujourd'hui ont les yeux rivés sur les nouvelles technologies et avec les portables smartphones en train de voir, je ne sais quoi sur les réseaux sociaux, ils sont en train de lire. Je me suis amusé hier à voir les pages Facebook des enfants d'un ami. Il a trois filles et toutes les trois filles sont sur Facebook. Et quand j'ai regardé les photos qu'elles publient, quand j'ai regardé ce qu'elles font sur Facebook, j'ai eu de la peine pour lui. Et je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'il est au courant de ce que font ces fils ? Les enfants font sur les réseaux. Demain, si les enfants n'ont pas le résultat, on dirait que c'est le mauvais enseignant, mais ce n'est pas le mauvais enseignant. Les enfants prennent le temps pour étudier. Il y a un parent qui s'est plaint à moi il y a quelques jours. Son enfant, jusqu'à 2h du matin, 3h du matin parfois, est en train de manipuler ce portable. Et il a fallu suivre l'enfant pour le remarquer. Et donc, c'est un problème qu'il faut régler. Ce n'est pas nécessairement l'enseignant. L'enseignant fait son travail. C'est vrai qu'il y a des enseignants qui ont quelques problèmes de niveau qu'il faut actualiser, bien évidemment. Mais je ne tirera pas la pierre aux enseignants. Il y a les parents qui doivent... Les parents, la responsabilité gouvernementale aussi. Il faut qu'il y ait des conditions, justement. Oui, les conditions, l'État, responsabilité des parents. Il faut que les parents puissent faire l'effort de suivre les enfants. Le 96-16-68-68, 96-16-68-68, c'est le numéro à composer, à compter de cet instant, amis téléspectateurs, pour venir rendre hommage à des enseignants qui ont marqué vos cursus scolaires ou universitaires. Alors, on débarque de la maternelle jusqu'à l'université. Il y en a-t-il, donc, qui ont marqué vos cursus ? Venez partager cela avec nous, de bonne ou comme de mauvaise manière, évidemment. Et de manière générale, voilà, quand il s'agit de rendre hommage aux enseignants, avez-vous un message particulier à l'endroit de ces enseignants ou des autorités, peut-être, venez faire cet exercice avec nous ce matin, en nous appelant au 96-16-68-68. En parlant, justement, d'anecdotes, Laurent Roland Tonenkev, durant tout votre cursus scolaire, si vous deviez rendre hommage à un enseignant, lequel serait-ce ? Je rendrais hommage à cette dame qui m'a gardé au CI. Je le dis avec beaucoup d'émotion, parce que cette dame, sans cette dame, je ne suis pas sûr que j'allais continuer les cours, parce que j'étais en griffe, ce qu'on appelait enfant confié. D'accord. J'étais chez un parent de... Enfant chez quelqu'un ? Enfant chez quelqu'un bénévole en griffe à Porte-Nouveau, où je devais aller vendre de l'acassa et de poissons fumés, de poissons fripadons, et puis après, je devais aller à l'école. Le lendemain matin, quand je devais me rendre à l'école, je devais faire des travaux domestiques jusqu'à 8h, 8h30 avant d'aller à l'école pour me retrouver à 9h. Et cette enseignante, au début de l'année, me tapait régulièrement, mais un jour, je lui ai raconté mon histoire, parce qu'un jour, on a fait une leçon en classe. C'est une histoire que je raconte... Et je suis allé dans l'école, j'ai cherché à revoir cette dame. Je n'ai pas encore... Je continue de faire les recherches pour la rencontrer, parce qu'elle a été de soutien assez grand pour moi. Je dis, un jour, on faisait une leçon, et vous vous souvenez que... À l'époque, on faisait les leçons, on mangeait, il y avait les sacs qui étaient séparés en deux avec des rideaux. Et donc, elle avait amené la pâte avec du crin-crin, puisque je n'avais pas mangé, je suis venu à l'école. Et elle a fait la leçon avec moi, et qu'est-ce que Laurent fait ? Laurent mange la pâte, et mes camarades répétaient la leçon. Et donc après, j'étais timide, assez timide, et après, il a mis la pâte derrière, avec la soupe derrière le rideau, il m'a dit de manger. J'avais mangé allègrement, et là, elle s'est posé la question. Et là, elle m'a demandé, dis-moi, tu quittes où ? Comment ça se passe ? Pourquoi tu viens tout en retard ? Quand je lui ai raconté mon histoire, je vous assure que... Elle a été touchée. Elle a été tellement touchée, je crois que toute l'année, à midi, elle m'a donné à manger. Wow ! Elle m'a donné à manger. Elle avait arrêté de me taper, et elle me conseillait, elle me parlait. Quand je suis passé au CP, elle m'a gardé encore au CP. Quand j'allais au C1, celui qui me gardait au C1 ne connaissait pas mon histoire. Elle me tapait quand je venais en retard. Un jour, elle passait, elle était prudente qu'elle avait oublié de lui dire. Cet enfant, il ne faut pas le taper, parce que voilà sa situation. Cette dame, je crois qu'elle a fait beaucoup pour moi, parce que j'ai commencé le C1 la même année. En tout cas, mon grand-frère avait fait le C1 un an avant moi. Je l'ai rattrapé au C1. Je crois que mon grand-frère n'a jamais continué pour autant les études. J'ai continué, parce que j'ai eu sur mon chemin une dame qui a été un soutien pour moi. Et donc, à partir de ce moment, je crois que je n'ai jamais été dernier, malgré que je venais à l'école en retard, j'ai toujours été parmi les meilleurs, jusqu'à aller faire quelques années avec ma mère, le retourner à l'ADAP, évidemment, pour faire le C1 et le CM2. Je n'ai jamais été dernier de ma carte, j'ai été meilleur, parce qu'au début, quelqu'un m'a donné la confiance. Je crois que cette dame m'a beaucoup apporté. Je ne me rappelle plus de son nom. Vous ne me rappelez plus de son nom ? Non, je suis allé dans l'école la dernière fois, j'ai voulu chercher les... C'est l'EPP Orlinda. Je crois que s'il y a des gens qui nous suivent, qui savent, connaissent ceux qui, celles qui ont gardé le CI dans les années 91-92 à l'EPP Orlinda, si les gens peuvent connaître cette dame, de me dire avoir ce contact. Parce que cette dame a été celle qui m'a fait, je dirais, en griffes. Après, j'ai connu beaucoup d'enseignants. J'ai connu, je vais citer, par exemple, celui-là dont je me souviens au moins, mais je me rappelle le nom, bien évidemment, en sixième de Sacomla, qui m'a gardé en anglais. Et qui, un jour, m'a renvoyé pour la contribution. Et qui m'a retrouvé dans la cour pour dire, mais des enfants comme toi, on ne peut pas les renvoyer dans la classe. Et aller voir le contact pour dire, je paie la scolarité pour lui. Et il m'a payé la scolarité. Et il m'a gardé en sixième. À cause de lui, j'ai fait la sixième. J'ai commencé, je suis allé jusqu'en troisième à la DAPU pour quitter, pour venir à Bouminkavie. Et à Bouminkavie, en seconde, j'avais eu encore le même problème. On m'a renvoyé pour la contribution en seconde. Et c'est une dame qui est encore là, madame Togbenu-Hélène, qui m'a gardé en français, qui m'a payé la scolarité. Et quand j'étais de la seconde en terminale, il y a une dame qui m'a gardé en espagnol, qui m'aimait beaucoup. Quand j'ai eu le bac, le premier travail que j'ai fait, c'est à cause de cette dame. C'est cette dame qui a parlé à son mari pour dire, cet enfant travaille très bien. Il est un bagailleur, mais il travaille très bien. Tu peux lui trouver des jobs, c'est bon. Ce monsieur était à l'époque au directeur des études démographiques à l'INSAE. J'ai trouvé la première enquête que j'avais faite. D'accord. Les fameuses enquêtes de l'INSAE. J'avais gagné 150 000 francs juste après le bac. Donc, je crois qu'il y a des enseignants qui jouent le rôle de parents pour ces enfants qui sont en difficulté. Et moi, j'en ai connu sur un jeune. J'ai cité quelques-uns. Il y a de ces professeurs qui, quand ils étaient au collège, qui me donnaient à manger tous les jours à 10 heures et qui m'appelaient Laurent Thiaou, qui m'aidait parce qu'ils connaissaient un peu ma situation. Les conditions de vie, en fait. de ma situation. Donc, il y a ces enseignants qui m'ont marqué, auxquels, en tout cas, je rends hommage ce matin pour leur dire merci pour ceux qui ont été pour moi. Je crois qu'il y en a que... Je n'oublie pas, je n'oublie pas, nous sommes, bien évidemment, celui qui m'a gardé en anglais en troisième qui est aujourd'hui aux États-Unis. Charles Roumanou, qui a été cinq fois ou six fois champion du Scrabble au Bénin, qui m'a initié au Scrabble, qui m'a appris à jouer au Scrabble. D'accord. Qui, parfois, les soirs, j'étais... Puisqu'on était dans le même quartier, parfois, les soirs, j'étais chez lui et qui me donnaient à manger, à Bomenclavie, à Gamandain. Deux, je dis, trois soirées sur cinq du lundi, du ventredi, je sais, j'étais parfois chez lui... Vous allez manger là-bas. ...qui me donnaient à manger. Donc, je crois que... Et il y a d'autres personnes qui m'ont aidé, qui ne sont pas des enseignants, bien évidemment, que je remercie ce matin. Je voudrais dire à ces enseignants, je dis que, oui, un enfant que vous aidez, vous construisez cet enfant. Vous aidez cet enfant. Et je crois qu'aujourd'hui, ces enseignants qui m'ont aidé, à un moment donné, il y en a que j'ai vu par le passé, nous sommes fiers de toi. Il y a quelqu'un qui est à Gastagodome, sévéré à Thémenou, qui m'a gardé en anglais, bien évidemment, en seconde, qui, chaque fois qu'il me voit, il me dit, je suis fier de toi. Il y a un autre qui est aussi... On a un tout premier intervenant en ligne, Laurent, on va le recevoir rapidement. Bonjour, bienvenue. Ah, ok, il n'y a pas d'intervention. Bonjour, monsieur, bienvenue. Allez-y. Allô. Oui, bonjour, le plateau. Oui, merci de vous présenter, monsieur. Monsieur Joël Rougard, je suis à Ijédo. Monsieur Joël Rougard de Aïjédo, veuillez diminuer le volume de votre pause récepteur pour mieux nous entendre. On vous écoute. Le débat que vous menez là, c'est vraiment intéressant. Donc, j'ai voulu vous appeler pour vous soutenir et vous encourager. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Joël. Si vous devriez rendre hommage... Bonne suite d'émission. Monsieur Joël, si vous devriez rendre hommage à un enseignant qui aura marqué votre cuisson scolaire, lequel serait-ce ? Pardon, je n'ai pas bien écouté. Est-ce qu'il y a un enseignant qui vous a marqué positivement ou peut-être négativement ? On rend hommage aux enseignants aujourd'hui ? C'est surtout... C'est surtout mon maître de CME, monsieur Niaja. Il a déjà décidé de faire son âme. D'accord. C'est lui qui m'a solide. Il vous a ? Une base très très solide. D'accord. Il vous a donné une base solide. Il a beaucoup évolué. D'accord. 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 Donc, vous tenez à lui rendre hommage ? Oui. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Joël. Il a un très grand hommage. D'accord. Oui. À part lui ? Pardon ? À part lui. Est-ce qu'il y en a un autre qui vous aura marqué ? Il est parti. Monsieur Joël, vous remerciez en tout cas pour l'appel. Il nous appelait de Aïdjedo. Rendons hommage donc à son instituteur en classe de CME qui lui a donné donc une très bonne base, disait-il, à l'instant. Donc oui, pour revenir à vous, Laurent Roland-Toné Niquet, on parlait de ces ordres. Je crois qu'en dire de ces gens-là, c'est que j'ai été beaucoup agagé au collège. Ça, je le dis, je le confie, j'ai été beaucoup agagé. Mais malgré ça, j'ai eu l'estime de beaucoup de professeurs. Je crois que celui qui est directeur des politiques de développement, je crois, je ne sais pas s'il est toujours au même poste, monsieur Agassi, qui m'a gardé en matéritique en seconde, avec qui je faisais beaucoup de agagé. Mais qui, chaque fois, me voit aujourd'hui, si je travaille en tant que journaliste, le directeur au niveau du ministère Dupont, qui me voit, il sourit, il dit, ça va, il m'encourage, tout ça. Donc je crois qu'il y a d'autres, celui, quelqu'un d'autre qui m'a gardé en biologie, bien évidemment. Tout cela avec qui j'ai fait beaucoup de professeurs, mais qui m'aimait, qui m'aidaient, qui m'encourageaient, je crois que c'est tout. Il y a un seul enseignant qui m'a le plus marqué négativement. D'accord. Pause. Pause, pause. Je rappelle le numéro, c'est le 96, 116, 68, 68. Venez faire du partage d'expérience avec nous ce matin. Je suis au matin d'Éden. On rend hommage aux enseignants, puisqu'hier, c'est la journée mondiale des enseignantes et enseignants. Un enseignant qui vous a marqué durant votre cursus scolaire, universitaire. Venez lui rendre hommage. Venez partager ses histoires avec nous ce matin en nous appelant au 96, 116, 68, 68. Oui, donc, un qui vous a marqué négativement. Oui, je crois que quand j'étais au CM2, j'étais beaucoup... On a quelqu'un, Laurent. On le reçoit. Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur, madame. Allô ? Il est reparti. D'accord. Oui, donc, négativement. Au CM2, j'étais... Je travaille très bien à Mathematique. Ok. Parlemental, opérations, tout ça. Mais en 6e, j'ai commencé à travailler en Mathematique, évidemment, également. Mais un jour, on a fait un devoir et j'avais eu, je crois, 15 de moins. 15. Ok. Comme l'autre. Et puis, le professeur m'a disé pour aller corriger le tableau. D'accord. Je rappelle que j'étais beaucoup, au début, en 6e, j'étais assez timide. C'est à partir du 5e que j'ai commencé à me libérer. Ok. Et donc, quand je voulais corriger, j'ai fait une erreur, là. Il m'a insulté. Ok. Tu ne connais rien. Tu es un tricheur. Dégage. Et il m'a tapé. Et ce jour-là, j'ai eu mal. Ça m'a blessé. Et j'ai dit, le jour-là, je ne travaillerai plus dans ta matière. Je m'en fous de ta matière, mais je passerai. Et malheureusement, vous savez, ça que j'ai dit, ça m'a suivi toute ma vie. Ça vous a suivi, en fait. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis passé en 5e, avec une bonne moyenne, mais avec une autre minable, une moyenne minable. En mathématiques. Je crois qu'on nous dit ça. En mathématiques. En 6e. Et tout mon cuissus, je vous ai dit, en 5e, 4e, 3e, je me foutais pas mal de mathématiques. La preuve, au BPC, j'ai eu 4 en maths, 4 en physique, mais je suis passé, j'ai eu le BPC. Au bac, j'ai eu 2 en maths, et pourtant, j'ai eu mon bac. Donc, c'est-à-dire que, dans ma tête, ce jour-là, quand il a dit ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il pense ? À cause de sa matière, il ne peut pas passer, c'est ça ? Donc, plus jamais, je ne vais prendre sa matière au CIE. Donc, c'est pour dire, c'est en cela aussi qu'il faut rappeler que les enseignants ont un rôle capital à jouer dans l'éducation, dans la motivation, dans le mental des enfants. Dans la motivation, justement. Parce que moi, j'ai dit, ce jour-là, plus jamais, je ne vais prendre sa matière au CIE. On a quelqu'un, peut-être ? Bonjour, bienvenue. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Michel Anissé. Celui, tu connais la voix. De Locosa. De Locosa, tu connais la voix. C'est très bon. Merci de rendre hommage aux enseignants, Monsieur Michel. Tu peux aller à l'anglais, à l'anglais. Allez-y rapidement. Donc, on te parle, c'est un peu. Et puis, m'a dit ça, c'est-à-dire qu'il y a eu mon nom. Ah oui, oui, bien évidemment. Il a fait quoi ? Merci beaucoup. Monsieur Michel, est-ce que vous vous rappelez, justement, d'un enseignant qui vous a tenu sur les bancs et qui vous a marqué positif ? Ok. Lequel, par exemple ? Eugène. Eugène ? Ok. En quelle classe ? Et en quoi vous a-t-il justement marqué ? Pardon ? Je n'ai pas entendu. Il vous a marqué ? En morale ? En morale ? Voilà. D'accord. Oui. D'accord. Et c'est très bon pour moi. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Michel. C'est M2. Au CM2 aussi ? M2, c'est M. Alphonse Bossa. M. Alphonse Bossa. D'accord. 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 C'est vrai que, en fait, ça m'a marqué. J'ai dit, puisque à l'époque, je m'en têtais beaucoup. Têtais beaucoup. Têtais beaucoup. Et donc, quand je te dis non, c'est non, quoi. C'est-à-dire, si je te dis je peux fonctionner sans toi, c'est que je me donne les moyens de fonctionner toujours sans toi. Et donc, ça a marqué, en tout cas, ma vie, tout mon cursus scolaire. C'est ça. J'ai dit, sans mathématiques, je réussirai. Et je me suis mis ça dans la tête, malheureusement. Alors que j'avais bien les aptitudes pour réussir en mathématiques. L'acquis, j'ai dit, en quatrième, parce que quand j'ai abandonné les mathématiques, en même temps, j'ai ignoré aussi les sciences physiques. Et donc, c'est dit que, quoi, en réalité, ces enseignants ont un devoir de responsabilité vis-à-vis des enfants. Bien sûr. En termes du mental. Bien sûr. Il faut dire des choses pour encourager l'enfant à croire en lui-même. À croire en lui, à lui donner de la confiance en soi. La confiance en soi. Mais sinon, si vous sortez des mots pour le décourager, il y a des enfants qui sont malheureusement nuls. On pense qu'ils sont nuls. Ce n'est pas nul, ils sont intelligents. Il suffit juste d'un mot pour les rappeler à la raison. Pour les réveiller. Pour les réveiller. Mais il suffit aussi d'un mot pour les détruire à jamais. Bien sûr. Je crois que cet enseignant, c'est mon espèce de enseignant qui m'a marqué. Je ne situais pas son nom, malheureusement, pour ne pas le faire. C'est vrai, il est actuellement à la retraite. Mais chaque fois que je le vois, je l'ai vu, pas deux, trois fois dans la circulation. J'ai eu du mal à lui dire bonjour. Parce qu'aujourd'hui, après, je me suis rendu compte qu'au fond, j'aurais pu travailler en mathématiques pour évoluer. Et ça aurait pu m'ouvrir d'autres portes. C'est vrai que quelque part, peut-être que ça participe de ma destinée pour que je me retrouve. Je suis un plateau en train de parler français. Peut-être ça. Je ne sais pas qui c'est. Mais je crois que ça aurait pu me permettre d'ouvrir d'autres portes mathématiquement par là. Du côté des sciences, en tout cas. C'est le 96-116-68-68 pour venir partager avec nous sur Matin d'Éden de ce jour des anecdotes en rapport avec des enseignants qui vous ont marqué puisqu'on leur rend hommage aujourd'hui au détour de l'actu décalé hier. C'était la journée mondiale des enseignantes et enseignants. Quel rôle pour les enseignants au sein de la société ? Il y en a-t-il qui vous ont marqué positivement ou négativement peut-être ? Venez partager tout ceci avec nous au 96. Bonjour, bienvenue. Oui, alors ? Merci de vous présenter, monsieur. Oui, c'est monsieur Joël Rondia qui revient. Monsieur Rondia revient de Aïdédo. Oui, j'avais oublié une précision. OK. C'était l'école de base de Savi, groupe A. École de base de Savi, groupe A. Dans la commune de Ouida ? C'est ça ? Oui. D'accord. Oui, dans Ouida. C'est un arrondissement de Ouida. Oui, je sais. D'accord. D'accord. Merci pour la... Bon, à part le maître Niani de Céme, ça a déjà commencé par le maître de Céme. OK. OK. Le maître Niani. Hum hum. Et au CED aussi, il y a la maîtresse Zosumbo Elisabeth, père son âme aussi. Wow. D'accord. D'accord. Donc, les trois-là qui nous ont vraiment formés pour cette promotion-là. OK. Donc, je tiens à donner cette précision. D'accord. Merci. Si vous aviez, par exemple, un message à dire à l'endroit des autorités pour ce qui est des conditions de travail des enseignants, lequel serait-ce ? Monsieur Joël ? Si j'ai un message à l'endroit des autorités, c'est d'améliorer de plus en plus les conditions des enseignants. Oui. Parce que le métier d'enseignement, c'est un métier de sacerdote et de vocation. Moi, personnellement, j'avais failli rentrer dans l'enseignement. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez empêché ? Mais comme je n'avais pas la vocation, je me suis retourné plus et simplement. D'accord. C'est une question de vocation aussi. Donc, nous demandons nos autorités à améliorer les conditions de vie et du travail de nos enseignants. Par tout ça, les enseignants, eux-mêmes, ne pourraient jamais devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Merci beaucoup. Et de regarder ce qui est du côté de nos aspirants. Bien sûr, les AME. D'accord. Et pour finir, peut-être un message à l'endroit des enseignants ? Un message à l'endroit des enseignants. Oui, je passe par l'occasion pour dire à nos enseignants, ne surtout pas regarder le gain. Ok. La vie de ceux qui vont gagner, mais plutôt le service qu'ils vont rendre. Hum hum. Formez les petits cadres de demain. Oui. C'est ça qui devrait être leur credo. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, M. Jouan Moudon. Je ne vais pas s'apitoyer sur les revendications. Donnez-nous ça, donnez-nous ça. Je vous souhaite leur travail. Et la nature va leur rendre. Je vous souhaite de leur labeur. De leur labeur. Merci beaucoup, M. Rondio, Jouan. Je vous souhaite bonne suite d'émission. Merci. A bientôt. Bonne suite de journée à vous. Et à tout, Aïe, Djédo, à l'écoute en ce moment. 96, 76, 68, 68. On est parti dans quoi ? Deux minutes ? Peut-être même moins. Donc, si ça... Enfin, si... De l'autre côté. Eh bien, ça sonne, on reçoit un tout dernier intervenant. Autrement, on va prendre les mots de fin de Laurent Roland-Toné-Nyckes. Message à l'endroit. Il y a quelques beaux jours. Bonjour. Merci de vous présenter, M. Je m'appelle Anissé-Patrick. M. Anissé-Patrick. Patrick, qui nous appelle de... Patrice, c'est Patrice. Patrice, d'accord. Vous nous appelez d'où, M. Patrice ? Le Cossard, Le Cossard. Ah, de Le Cossard, comme M. Michel Anissé. Anissé, de Le Cossard. D'accord. On vous écoute. Oui. Oui. C'est un bonjour. Un bonjour ? Ok. D'accord. On rend hommage aux enseignants, M. Patrice. Oui, je rends hommage à Abadie Hilaire. Abadie Hilaire. Oui, il était mon professeur en troisième. En troisième, d'accord. Professeur, en quelle matière ? En français. En français, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait de particulier ? Abadie Hilaire aussi. Abadie Hilaire aussi. Oui, professeur de géographie. De géographie, d'accord. Qu'est-ce qu'il est distinct des autres, par exemple, selon vous ? Non, c'est la patience. La patience. La patience. D'accord. Qu'ils avaient à vous enseigner les notions. Et ils nous présentent comme un miroir. Ils nous regardent comme un miroir. D'accord. D'accord. Et si vous deviez porter un message à l'endroit des enseignants aujourd'hui, lequel serait-ce ? Ah, je... Bon, surtout Abadie Hilaire. Abadie Hilaire, d'accord. Merci en tout cas pour l'appel. Salut à tout l'Okosa. Monsieur Anissé Patrice, qui nous appelait donc de l'Okosa à l'instant. Laurent Roland, tonne-quête, c'est déjà la fin. Un mot de fin ? Je crois qu'il faut rendre hommage aux enseignants de tous bords, que ce soit du primaire, du secondaire ou de l'université. Je crois qu'il faut leur rendre hommage parce que c'est un métier assez énorme. Malheureusement, vous allez voir que les acteurs politiques, autant qu'ils sont, vous n'allez jamais les voir encourager les enfants à aller faire l'enseignement. Ils veulent les pousses, les grands pousses pour les enfants. Et donc, ça montre que clairement, l'enseignant peut-être en une certaine mesure est relégué à un niveau, en tout cas, assez moins honorable. Alors qu'en réalité, c'est un métier assez noble, bien évidemment. Je crois qu'il faut remercier tous les enseignants et tous ceux-là que j'ai connus, bien évidemment, à l'université, que je n'ai pas cités également sur ce plateau, bien évidemment. Mais je crois que l'État ferait mieux d'améliorer la condition de vie du travail et d'augmenter leur salaire, bien évidemment, face à l'achatement de la vie. Et de revoir la situation des AME. Et je crois aussi, il faut dire aux parents, de prendre de la responsabilité pour cesser de vous mettre... Ne pas tout abandonner sur le dos du chemin des enseignants. L'enseignant aussi a une famille à la maison. Bien sûr. Et pourtant, vient encadrer vos enfants. Vous allez dire qu'il est payé pour ça, d'accord, mais au-delà de tout, il faut qu'il, après son travail, qu'il puisse avoir la tête pour se reposer un peu, pour vivre longtemps pour sa famille, bien évidemment. Mais quand vous lui envoyez des enfants auxquels il doit toujours rappeler les mêmes choses, je crois que ça le rend malade. Et c'est ça qui fait que la plupart du temps, les enseignants, il y en a qui meurent des tensions. Bien sûr, bien sûr. Il y en a qui, quand ils sont à la retraite, après deux ans, trois ans, cinq ans, ils meurent, bien évidemment. Parce que tout le temps, ils ont géré les humeurs des enfants issus de plusieurs familles, les cas sociaux de plusieurs familles. Donc, ils sont parfois... ils font tellement courte de patience que parfois ça les rend malades. Je crois qu'il faut les remercier et demander à Dieu de continuer de les bénir, bien évidemment. Absolument. C'était l'actu décalé de ce matin consacré donc à un hommage rendu aux enseignants, puisque hier, le 5 octobre 2022, c'était la journée mondiale des enseignantes et enseignants. Bonne célébration donc à tous les enseignants. Je m'en voudrais évidemment de ne pas aussi dire un grand merci à tous ces enseignants qui ont pu donc d'une manière ou d'une autre impacter le mien de cursus scolaire ou encore universitaire. Merci à tous ces enseignants. J'ai tellement de noms en tête là, mais je pense que pour ne pas faire de jaloux, on va se prier donc d'en citer. C'est agréable celui de journée à chacun et à tous, on va dire évidemment devant vos postes récepteurs, au contact des programmes DDM télévision.